Il s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel un conseil des ministres. Parmi les sujets évoqués, les grossesses en milieu scolaire, plus de 5000 cas enregistrés. Le gouvernement décide de renforcer la lutte. Comment relancer le partenariat Europe-Afrique, près de 80 dirigeants africains et européens? Discutons de la question au quatrième sommet UE-Afrique. Nous retrouverons sur place à Bruxelles notre envoyé spécial. Reprise du dialogue républicain hier en l'absence du FPI et du PIT, les partis politiques se sont retrouvés pour échanger sur cinq points, notamment la révision de la liste électorale, la composition de la CEI et le recensement général de la population et de l'habitat. Ce mercredi 2 avril est célébrée la journée mondiale de l'autisme, une journée proclamée par l'ONU afin d'aider à améliorer les personnes souffrant d'un trouble permanent de développement. Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour 30 minutes, le temps de parcourir l'actualité nationale et internationale. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi, un conseil des ministres présidé par le chef de l'État à la Seine Ouattara. A l'heure du jour, plusieurs sujets, notamment les grossesses en milieu scolaire, plus de 5 000 cas enregistrés, dont près de 1 000 dans les établissements primaires. Le gouvernement va donc renforcer la lutte. Les auteurs seront traduits devant les juridictions. On en sait plus avec Jérôme Kofia-Bollet. Les membres du gouvernement à nouveau au palais présidentiel ce mercredi 2 avril 2014 dans le cadre du conseil des ministres hebdomadaires. Également présents pour présider cette réunion comme à l'accoutumée, le président de la République à la Seine Ouattara. Une réunion qui a été l'occasion d'évoquer l'épidémie de la fièvre Ebola en Guinée. La Côte d'Ivoire est un pays frontalier de la Guinée. Il est donc question pour le gouvernement de mettre l'accent sur des mesures préventives pour permettre aux Ivoiriens d'être toujours à l'abri de cette maladie. Il faut d'abord dire de façon claire, nette, aucun cas n'a été à ce jour observé sur les territoires ivoiriens. Aucun cas. Des mesures sont prises. La première, c'est la création de 4 postes avancés de coordination à l'ouest. La deuxième mesure vise à renforcer la surveillance épidémiologique sur l'ensemble du territoire. La troisième, c'est la formation des agents de santé à la reconnaissance, à la notification et à la prise en charge de cas. La quatrième mesure, c'est la mise à disposition des professionnels de santé d'équipements de protection individuelle. Et puis la cinquième mesure, c'est la sensibilisation de l'ensemble de la population, ce qui se fait tous les jours. Une autre des grandes préoccupations du Conseil, les cas de grossesse en milieu scolaire. Face aux problèmes de plus en plus récurrents, le gouvernement entend sévir conformément à la campagne de lutte contre ces fléaux qu'il a décidé de mener. Pour l'année scolaire 2012-2013, il a été dénombré 5 176 cas de grossesse. Chose gravissime, il a été dénombré dans ces 5 176 cas environ 1000 cas dans les écoles primaires. Ça devient inadmissible. Donc des décisions seront prises très fortes pour sanctionner toutes les personnes qui seront concernées. Et dans certains cas, des mesures pénales. Le premier conseil des ministres après le séminaire gouvernemental tenu ce lundi 31 mars 2014, fixant comme priorité l'amélioration du quotidien des Ivoiriens. Comment relancer le partenariat Europe-Afrique ? Près de 80 dirigeants africains et européens discutent de la question depuis ce matin à Bruxelles, au quatrième sommet UE-Afrique. La Côte d'Ivoire participe à la rencontre avec le premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La France présente propose une alliance entre l'Europe et l'Afrique autour de trois enjeux. La sécurité, le développement et l'environnement. Les Africains voudraient surtout que l'Europe augmente ses investissements en Afrique. Nous retrouvons en directeur de Bruxelles notre envoyé spécial Alidia Rassouba. Ce sont environ 80 dirigeants européens et africains qui se retrouvent ici à Bruxelles à la faveur de ce quatrième sommet UE-Afrique. Ouvert ce mercredi, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan est bien sûr présent, tout comme le président français François Hollande, Angela Merkel, la chancelière allemande ou encore le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Un sommet avec un objectif clair, relancer le partenariat économique entre les deux continents. Illustration parfaite de la volonté européenne de booster ce partenariat, l'annonce de José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, qui a affirmé à l'entame de ce sommet que près de 800 millions d'euros, soit près de 500 milliards de francs CFA, seront dégagés pour soutenir le développement en Afrique sur les trois prochaines années. Il a en outre ajouté qu'il faut mieux faire avec les APE, les accords de partenariat économique. A ce quatrième sommet également, les Africains parlent de tout, de sécurité, de prévention des crises, d'immigration. Mais surtout que l'Europe augmente sensiblement ses investissements sur le continent noir. Autre temps fort de cette rencontre, un mini-sommet sur la Centrafrique, co-organisé par la France sur fond du regain de violence dans ce pays africain, au lendemain du lancement par l'Union européenne de sa mission militaire à Bangui. Une réunion coprésidée par le président français François Hollande, le président du Conseil européen Herman Van Rompuy, et le président mauritanien Abdelaziz, dont le pays préside à l'Union européenne. La présidente de transition de Centrafrique, Catherine Samba-Panza, y a fait le point sur les besoins d'assistance humanitaire, également en matière de sécurité de son pays. Les travaux de ce quatrième sommet reprendront demain, avec notamment à terme l'adoption d'une déclaration politique regroupant l'ensemble des thèmes relatifs aux relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Merci Alida Rassouba depuis Bruxelles. Et comme vous l'avez entendu, Catherine Samba-Panza a plaidé pour que l'aide financière promise par les pays européens soit rapidement débloquée. L'UE va envoyer 1 000 hommes en Centrafrique, et cette force aura surtout pour mission de sécuriser l'aéroport de Bangui et ses alentours. Nous prenons à présent la direction de la Guinée équatoriale qui vient d'abriter la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des producteurs africains de pétrole. L'objectif de la rencontre, fédérer les énergies des 18 pays membres de l'association afin d'être parvenus à une économie pétrolier africaine forte. Nous allons en parler dans cette édition. En attendant, parlons de la reprise du dialogue républicain. Je vous l'annonçais dans les titres, hier en l'absence du FPI et du PIT. Les partis politiques se sont retrouvés pour échanger sur 5 points, notamment la révision de la liste électorale, la composition de la CEI, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante, et le recensement général de la population et de l'habitat. Le reportage de Victorine Yaouiouboui. Composition de la Commission électorale indépendante, CEI, révision de la liste électorale, recensement général de la population et de l'habitat, financement des partis politiques, retour des exilés et dégel des comptes des probabos. Voilà les questions à l'ordre du jour de cette réunion qui montre la reprise du dialogue politique en Côte d'Ivoire dans un cadre désormais élargi à tous les partis du RHDP et de l'opposition. Seuls deux partis étaient absents à ces discussions, le FPI et le PIT. Le ministre d'Etat auprès du président de la République chargé du dialogue politique se prononce sur cette absence. Nos frères du FPI ont adressé le courrier pour me dire qu'ils ne pourront pas participer à notre séance de travail. Nous leur disons que leur place est autour de la table du dialogue. En ce qui concerne le président de la République, le président Lassane Ouattara, il nous a instruit de continuer à tendre la main. Il continue à tendre sa main vers ses soeurs, ses frères du FPI. Nos frères du FPI ont demandé qu'on pose des actes forts. Je pense qu'on en a suffisamment posé. Tous les autres partis présents disent, eux, apprécient ces rencontres, qu'ils veulent plus régulière pour trouver plus rapidement des réponses à leurs différentes préoccupations. Gervais Koulibaly porte parole des partis de l'opposition, note même des avancées. On a avancé. Quand il y a eu des personnes qui ont été libérées, il y a eu des retours d'exilés, on a avancé. Mais nous estimions qu'il y a certaines choses qui n'avançaient pas. Aujourd'hui, il y a eu de grands pas qui ont été faits et nous pensons que dans les jours à venir, nous aurons la concrétisation de tout ce qui a été arrêté là. Les ministres qui nous ont fait le point concernant la situation des retours des exilés, des logements qui étaient réquisitionnés ou occupés illégalement, la libération de tout cela, on nous a fait un point. Un autre point qui nous a été fait par le ministre de la Sécurité, relativement à toutes les questions de libération de prisonniers, des gels des comptes. Heureusement, dans les jours qui vont venir, il y a des comptes qui vont être dégelés. Sur les questions électorales, le gouvernement nous a dit, après les consultations diverses qui ont été faites depuis que nous travaillons, ils ont fait la synthèse de toutes les discussions et nous ont fait une proposition concernant la CEI et nous avons fait des suggestions. Nous avons parlé aussi du financement des partis politiques, quels critères retenir, puisque tous les partis, si on veut appliquer la loi, ne sont pas, n'étant pas représentés à l'Assemblée nationale, il fallait trouver des critères. Le gouvernement nous a demandé, nous avons fait des propositions. Et je pense que, incessamment, nous l'espérons, ce cadre-là va être réglé. Ensuite, nous avons parlé du recensement général de la population et de l'habitat. Le ministre d'État, Mabri, nous a expliqué quel était le fondement. On nous a demandé de participer à la sensibilisation de la population parce que ce recensement, comme on nous l'a expliqué, n'a rien à voir avec la révision des listes électorales, il n'a rien de politique politicienne. Nous avons écouté le ministre et il va nous rencontrer encore pour nous donner les éléments techniques, pour pouvoir continuer à sensibiliser nos populations, pour que nous ne rations pas ce tact technique et civique qui est très, très, très important. Toutes les obédiences politiques souhaitent poursuivre ces échanges après les élections de 2015, ce qui aura pour avantage de décrisper le climat politique et de faire participer toutes les forces démocratiques de la Côte d'Ivoire à la reconstruction du pays. On en arrive à présent à la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Association des producteurs africains de pétrole qui vient de se tenir en Guinée équatoriale. L'objectif de la rencontre, fédérer les énergies des 18 pays membres de l'association afin de parvenir à une économie pétrolière africaine forte. Franck Wadio est notre envoyé spécial à Malabo, capitale équato-guinéenne. Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, s'est voulu le temps de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de l'APA, Association des producteurs de pétrole africain, capitale de la politique pétrolière du continent. Un rendez-vous important à plus d'un titre pour la Côte d'Ivoire qui, notons-le, a été privé de son tour de présidence de l'association en 2011 pour cause d'instabilité politique. Le ministre du pétrole et de l'énergie de Côte d'Ivoire, Adama Tungara, et sa délégation présente donc à Malabo pour marquer le retour de son pays dans le giron pétrolier africain. Le pétrole africain, justement, 14% de la production pétrolière et 10% de la réserve mondiale. La zone est cependant la moins explorée dans le monde selon le premier ministre du pays hôte, Vincente Ehate Tomi. Pour certains participants, le potentiel existe, mais l'Afrique reste une poids facile. Mais aujourd'hui, nous sommes des lieux où des grosses firmes viennent, ils signent des contrats avec nous et c'est eux qui ont l'expertise et qui exploitent. L'objectif, c'est d'arriver à être des pays producteurs de pétrole et pas des lieux où on produit le pétrole. Conséquence, faiblesse des niveaux d'exploration et des investissements. Et pour rectifier le tir, des réflexions s'appuyant sur les recommandations du comité d'Esper pour des textes réglementaires forts, une session ordinaire d'ailleurs soutenue par l'Union africaine. Nous avons des pays qui commencent tout juste l'exploitation. Il faut de nouvelles découvertes, pétrole, gaz. Il faut que nous partagions nos expériences. La commission de l'Union africaine, en tant que leur représentant, nous sommes prêts à travailler ensemble. La synergie des efforts pour une intégration afin de faire face aux défis communs. Ce sont entre autres la valorisation des gaz à torcher, le raffinage et les infrastructures de transport des produits pétroliers. Il y a aussi quelques réaménagements importants en guise de conclusion, tel l'ordre rotatif de la présidence du Conseil des ministres qui sera assuré par la Côte d'Ivoire pour l'exercice 2016-2017. Les membres de l'APA ont fait confiance à l'APA d'Ivoire et ont décidé d'organiser une réunion extraordinaire à Bidjan pour revoir les textes fondateurs de notre organisation et en même temps jeter la nouvelle base pour une APA plus dynamique et plus solidaire. Une APA plus forte au sortir de ses assises, surtout avec un fonds de fonctionnement revalorisé. C'est le défi assigné à la Libye qui assurera la présidence pour 2014 à 2015. Elle succède à la Guinée équatoriale. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire vient de faire son bilan au titre de l'année 2013 et on note une hausse de crédit accordée par les banques, 23% soit une augmentation de 550 milliards de francs CFA. Le bilan montre les performances macroéconomiques de la Côte d'Ivoire. L'on note l'évolution de crédit par produit et par type de client. Les crédits accordés par les banques sont accruits de 23% en 2013 avec une hausse de 550 milliards de francs CFA. Ceux octroyés à la clientèle des particuliers sont également en hausse de 32%, soit plus de 108 milliards de francs CFA. Les financements accordés aux entreprises privées ont connu une évolution avec 446 milliards de francs CFA et représentent à fin 2013 78% des concours octroyés par les banques aux clients. Par ailleurs, le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers relève les difficultés du secteur, au nombre desquelles la dotation des banques en moyens de paiement moderne, la récupération de la TVA et la fiscalité. Nous avons plus financé que collecté. L'autre point marquant, c'est qu'au niveau du financement des investissements, les crédits à moyen terme ont évolué de plus de 40%. Nous avons financé en additionnel environ 232 milliards de crédits moyens et long terme. Donc tout ceci montre que l'impact déjà de la décision prise par la Banque centrale en desserrant le ratio de transformation de 75% à 50% et cette dynamique des banques-là a financé les projets d'investissement du secteur privé parce que désormais elles ont une visibilité sur le long et le moyen terme. Le réseau bancaire ivoirien est composé de 24 banques et un établissement financier. Il entend promouvoir la bancarisation. Une bancarisation qui reflètera le niveau de pénétration du système bancaire dans l'économie. Et le reportage de Patrice Kouakou était commenté pour vous par Victorien Angoua. Ce mercredi 2 avril, tous les regards sont tournés vers les personnes souffrant d'un trouble permanent de développement, à savoir l'autisme. L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé cette journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme afin de mettre en évidence la nécessité d'aider à améliorer la vie des enfants et des adultes qui souffrent de ce trouble. En Côte d'Ivoire, l'accès est mis sur la sensibilisation, la prise en charge des enfants autistes. C'est un reportage de Christelle Meunin. J'avais déjà 12 ou 13 ans comme mon petit frère aîné. Et les parents avaient juste dit qu'il était différent. Donc il n'était pas comme nous, il ne faisait pas les choses comme nous. C'est un handicap mal connu au diagnostic difficile. L'autisme ou trouble envahissant du développement se manifeste par des difficultés d'interaction sociale, de communication et aussi par des comportements stéréotypés et répétitifs. Ce sont des enfants qui ne rentrent pas en contact avec les autres, qui semblent être écartés du monde. C'est à juste titre d'ailleurs qu'on dit qu'un enfant autiste vit dans sa bulle. Il existe plusieurs formes de troubles envahissants du développement. Toutes provoquent un retard mental et peuvent évoluer négativement. Sauf le syndrome d'Asperger dont les enfants atteints sont souvent surdoués. Les symptômes apparaissent dès les trois premières années de vie de l'enfant. Selon les scientifiques, les causes sont génétiques et parfois environnementales. Les enfants autistes sont généralement affectés par d'autres troubles et pathologies tels que l'épilepsie, un déficit d'attention, des troubles du sommeil. D'autres signes peuvent cependant alerter les parents. Quand on commence à constater qu'il n'est intéressé par aucun jeu, il ne répond pas à un sourire, à la limite évite le contact avec les autres, ne joue pas avec les autres enfants, il faut tout de suite chercher à avoir un médecin pédopsychiatre. Et s'il s'avère que l'autisme est défini chez l'enfant, il faut l'envoyer dans un centre spécialisé. La prise en charge consiste essentiellement à rendre l'enfant autonome au quotidien. Alors qu'il n'existe encore aucun traitement contre ce trouble, il a été rapporté que certains enfants autistes peuvent guérir. Mais le fait est rare. La communauté musulmane sunnite de Mans apporte son soutien au centre de transfusion sanguine en donnant son sang. L'opération de don de sang est saluée par le CNTS qui pourra ainsi faire face au déficit en produits sanguins et sauver des vies dans la région de l'Ouest. Ouvert en novembre 2012, grâce aux efforts des partenaires au développement, le centre de transfusion sanguine de Mans peine encore à couvrir les besoins des hôpitaux de l'Ouest. Sur 1000 demandes exprimées chaque mois, seulement 600 sont couvertes. C'est afin d'aider le centre à prendre en charge les cas d'anémie que les musulmans de Mans, regroupés au sein de l'Association des musulmans sunnites du Côte d'Ivoire, ont décidé d'offrir un peu de leur sang. On donne le sang à cause de Dieu, ça c'est la première chose d'avance. Pour faire le moment d'aller, si tu as pu sauver un seul frère dans ce monde, c'est comme tu as sauvé toute l'humanité. On est donné la vie à quelqu'un, et toi tu peux faire quelque chose en donnant ton sang. Je pense qu'il n'y a rien de plus normal. Cette opération de collecte a permis de recueillir environ 150 poches de sang. L'opération de collecte de sang de ce jour va permettre de pouvoir accroître le stock en produits sanguins, en ce sens que nous attendons là, 150 à 200 poches, ce qui permettra de pouvoir retrouver un peu le stock en produits sanguins. En 2013, 48 cas de décès liés à l'anémie ont été enregistrés au CRCHR demain. Un chiffre qui est en baisse depuis l'ouverture du centre de transfusion sanguine. Mais des efforts restent à faire, notamment au niveau des moyens financiers et des équipements techniques, pour permettre au centre de demande de servir efficacement les douze structures sanitaires de la zone ouest et du Cabadougou. L'OMS fait état de cinq nouveaux cas d'infection au virus Ebola en Guinée, ce qui porte à 127 le nombre de cas suspects, dont 83 mortels en dehors de la Guinée. Le Libéria et la Sierra Leone ont rapporté des cas suspects et des décès en lien avec le virus. Le Sénégal a fermé sa frontière avec la Guinée pour prévenir tout risque. Le recensement général de la population et de l'habitat est rentré dans sa phase opérationnelle. Les agents recenseurs ont investi le terrain pour recenser la population. De son côté, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, poursuit sa tournée de sensibilisation. Après un périple à l'intérieur du pays, Albem abrutoit que se boucle la sensibilisation abidjan. Le message du ministre d'État, ministre du Plan et du Développement est clair. Toutes les populations, sans exception, vivant en Côte d'Ivoire, doivent participer au recensement général de la population et de l'habitat. À Kumasi, le docteur Albert Mabri-Touakus a expliqué au maire Mendoï-Ramont et à ses administrés que cette opération va conditionner le développement de la commune, mais aussi et surtout celui de la Côte d'Ivoire. Pour planifier le développement, a-t-il indiqué, il faut le recensement. Recenser pour connaître les besoins des populations. Recenser pour construire un hôpital, un château d'eau, une école et d'autres infrastructures en fonction de données démographiques précises. À Port-Bouay, dernière étape de cette campagne de sensibilisation, la première magistrate, Hortense Acaangui, et les différentes couches sociales de la population ont répondu à l'appel du ministre d'État. La différence entre l'opération de développement que nous conduisons maintenant et toute autre opération politique qui arrivera après a été faite et nous voyons l'adhésion. Je crois que nous sommes maintenant dans la phase opérationnelle et ça se constatera. Après une campagne de proximité menée deux semaines durant à Bégaï et à l'intérieur du pays, les populations sont appelées à prendre le relais. Le recensement général de la population et de l'habitat est la bienvenue et aujourd'hui c'est venu pour que le gouvernement Alassane puisse travailler correctement pour développer toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Oui, je vais aller au recensement. Des comités locaux de recensement général de la population et de l'habitat ont été installés. Ces comités vont aider, un mois durant, les agents recenseurs à accomplir efficacement leur mission. Et cette date à retenir, à partir du 8 avril prochain, les chambres des résidences universitaires de l'Université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody seront ouvertes et mises à la disposition des étudiants. L'information a été donnée par la directrice générale de l'enseignement supérieur. Le reportage de Konaté Moussa est commenté pour vous par Franck Wadiou. L'Université Félix-Soufouette-Boigny, des bâtiments neufs depuis deux ans. Une certaine allure visible aussi sur l'espace des résidences universitaires, des expériments fermés aux grands dames des étudiants. On a fait la première prescription, les résidences sont sorties, on a dit que ça a été annulé, ils ont relancé, jusqu'à présent on n'a pas de cours. Je ne sais pas ce qui se passe au juste. Les étudiants souffrent assez, non seulement on finit tard, avant aussi les bus ce n'est pas facile avec l'embouteillage à bidon, franchement, donc si on pouvait ouvrir les résidences, ça allait vraiment arranger les étudiants. On a beaucoup attendu, donc finalement on ne sait pas que faire. Une personne qui vit en cité est privilégiée que celui qui vit en famille. Parce que en étant cité, la cité est proche des amphithéâtres. Or en étant à la maison, tu vas te lever à quatre heures, lutter le bus, venir faire le coup, tu es en sueur, tu ne peux même pas suivre les coups. Cris de cœur qui ne laisse pas insensibles les autorités. La tutelle annonce alors la mise à disposition des résidences universitaires aux étudiants. La procédure d'admission en résidence universitaire, tenant compte des résultats de l'année académique 2012-2013, est enfin achevée avec la mise à disposition des procès-verbaux de délibération indispensable à l'établissement des listes des bénéficiaires. La première liste des bénéficiaires des chambres en résidence universitaire sera publiée sur le site du Crou Abidjan à partir du mardi 8 avril 2014. Les inscriptions pour les prochaines admissions en résidence universitaire sont ouvertes à compter de ce mercredi 2 avril 2014 sur le site www.crouabidjan.ci. Et un séminaire sur l'emploi des jeunes en Afrique vient de se tenir à Abidjan. C'est une initiative du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Deux jours de rencontres pour proposer un plan d'action à dimension régionale dans le domaine de l'emploi jeune, nous expliquent Patrice Kouakou et Serge Koulea. Promouvoir l'emploi des jeunes en Afrique, c'est le thème qui réunit 27 espères de pays francophones, anglophones et lusophones d'Afrique à Abidjan. Cette rencontre permettra d'identifier l'efficacité des dispositifs de formation, d'insertion et de création d'emplois. On attend toujours beaucoup de choses, des réflexions sur l'emploi. C'est un problème grave et notre projet, qui est un projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes, est intéressé par tous les résultats des réflexions d'experts et puis de manière à pouvoir aller au-delà des réflexions, le mettre en œuvre surtout. La question de l'employabilité des jeunes, c'est une question qui se pose pour l'ensemble des pays de l'Afrique. Je ne pense pas qu'un pays a pu régler cette question d'une manière définitive. Nous sommes dans le cadre de ce séminaire, on voulait échanger avec nos amis des pays africains sur les expériences que nous avons engagées. Au Mali, nous disposons d'un cadre d'intervention unique pour la formation professionnelle en vie de l'emploi. Donc nous allons présenter ce cadre ici, dire en quoi ça peut aider l'emploi des jeunes. Le développement des compétences des jeunes, leur insertion dans un emploi qui leur permet de gagner dignement leur vie, le renforcement de leur capacité à créer des activités génératrices du revenu, ce sont là les objectifs visés. Les échanges de ces 27 experts permettront de transformer la jeunesse africaine, estimée à 800 millions en 2050, en véritable force d'avenir pour les économies d'Afrique. La ville de Boundiali, dans la région de la Bagoué, amorce un nouveau développement. Le conseil municipal vient d'être installé. Il compte mener plusieurs actions pour le bien-être des populations. On en sait plus avec nos confrères de RTI Bouaké. Boundiali, capitale de la région de la Bagoué. Chants, danses et fanfares traduisent la liesse populaire autour du nouveau conseil municipal de la ville. Ces populations souhaitent voir Boundiali amorcer son développement. Le tout nouveau maire, conscient de l'immensité de sa tâche, compte mettre tous les acquis de son côté afin de rélever le défi. L'avari, l'eau, ça fait partie de notre région, des réalités. Et le plus important, c'est qu'en tant qu'élus, en tant que cadre, nous puissions nous mobiliser pour trouver des solutions. Pour réussir sa mission, le maire peut compter également sur l'union sacrée des cadres de Boundiali, parmi lesquelles le ministre Bruno Nambagné conne. Il n'y aura pas de développement sans union. C'est cela qu'il faut entendre. Je suis heureux qu'à Boundiali, on l'ait compris. Nous souhaitons que toute la région de la Bagoué fonctionne de cette façon-là. Le ministre d'État, Amadou Gankoulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, tout en saluant l'union des cadres de Boundiali, a tenu à livrer un message du président de la République, Alassane Ouattara. Le président m'a dit de venir vous dire, Amadou, ici, à Boundiali, qu'il n'y aura plus de problème d'autre. Il m'a dit de vous dire aussi que vous avez parlé de la route Boundiali-Odilé. Alors le financement de cette route est d'acquis. La cérémonie s'est achevée par la remise des clés de deux écoles primaires, des réalisations à mettre à l'actif de la nouvelle équipe municipale. La cathédrale Saint-Paul du Plateau sera bientôt revêtie de beaux habits. L'appel de fonds lancé par les responsables de la paroisse pour rénover l'église en état de délabrement a été entendu. Des donateurs sont enregistrés. On note notamment l'appui financier du gouvernement ivoirien, à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Et dernièrement, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, en 2015, dénommée Force 2015. La fédération a apporté un soutien financier pour la réhabilitation de la cathédrale, geste salué par le curé de la paroisse, le père Jean-Baptiste Akwad. Hors du compte de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire sur le continent en Égypte, vous le savez, l'Égypte a été sécouée par trois attentats commis ce mercredi au Caire. Deux bombes ont explosé quasi simultanément en début d'après-midi devant l'université du Caire. Une troisième a explosé deux heures plus tard dans un parc à proximité du campus. Un général de la police a été tué et cinq autres personnes blessées. Ces attaques n'ont pas été revendiquées. Et en France, le gouvernement Valls a été dévoilé ce mercredi. Un gouvernement resserré, composé de 16 ministres. Sur les 16 ministres, 14 sont socialistes. La liste des secrétaires d'État sera dévoilée la semaine prochaine. La parité y est respectée avec huit femmes et huit hommes. Le prochain conseil des ministres se tiendra ce vendredi. Le nouveau gouvernement est une équipe resserrée, 16 ministres seulement. Un casting qui respecte la parité et ne fait figurer aucun écologiste. Sur proposition du premier ministre, le président de la République a nommé. Bernard Cazeneuve pour succéder à Manuel Valls au ministère de l'Intérieur. L'économie revient à Arnaud Montebourg à la tête d'un ministère aux compétences élargies. Christiane Taubira, elle, reste à la justice malgré ses désaccords continus avec Manuel Valls sur la réforme pénale. Pas de changement non plus pour Laurent Fabius aux affaires étrangères, ni pour Jean-Yves Le Drian à la défense. Aurélie Filippetti garde aussi le portefeuille de la culture. Pour donner des gages à l'aile gauche du parti socialiste, Benoît Hamon obtient l'éducation nationale. Michel Sapin, lui, devient le nouveau ministre des finances. C'est François Rebsamen, nouvel entrant dans ce gouvernement, qui lui succède au ministère du Travail. L'autre nouvelle arrivée, c'est Ségolène Royal qui fait son grand retour au ministère de l'écologie. Le premier conseil des ministres aura lieu ce vendredi matin. Une quinzaine de secrétaires d'État doivent aussi être nommés dès la semaine prochaine. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous tous de nous suivre à travers le monde. Le prochain journal, c'est à 23h avec Francis Boifo. Sous-titrage Société Radio-Canada